Salut ! J'ai un petit week-end, donc je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit vlog un peu chill, un peu tranquille à propos de la lecture. Donc j'ai plusieurs choses au programme, mais avant tout je vais vous parler de ma lecture en cours. Je suis toujours sur Akotar, donc là c'est le tome Un palais de flammes d'argent. L'histoire d'Akotar, je l'aime, ça il n'y a aucun problème, mais par contre celui-là, j'en suis au chapitre 10 et j'avoue que j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Là pour le coup c'est un peu plus compliqué, donc bon, ça va le faire, je vais progresser et j'en parlerai plus tard. Ce week-end je vais aussi découvrir cette BD dont vous êtes le héros. J'ai jamais fait de livre sous ce format, enfin si, j'en ai fait, j'ai fait des Easy Love, mais là on est sur de la romance, romance un peu coquine même par moment. C'était pareil avec des choix, mais là on va être du coup plus sur, d'après ce que j'ai compris, quand même une quête. Ça va être un peu héroïque, ça va être un peu fantastique, donc ça peut être très très cool. Je pense que je vais apprécier ce moment. Ensuite, j'aimerais aussi passer à la boîte à livres qui est près de chez moi pour déposer déjà ces quatre livres-là, à part si j'en trouve d'autres. Le premier que je vais déposer, c'est celui-là, c'est Fred Vargas, donc sur la dalle. Celui-là, je l'avais pioché dans mon propre défi Book Calendar. J'étais content au début, mais j'ai pas trop aimé ma lecture. Donc bon, il est encore en très bon état, je vais le déposer, ça profitera à quelqu'un. Je vais déposer aussi celui-là, Arsène Lupin, donc c'est pareil, c'est un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres, celle à côté de mon travail. Je trouve énormément de livres là-bas. Ça peut être intéressant comme lecture, mais bon, clairement, je sais pertinemment que ça va passer après énormément de livres. Je sais même pas si je finirais par le lire, donc bon. Je vais également déposer celui-là, c'est Le Secret du Quai 13. Donc on est sur un roman jeunesse. La première de couverture me donnait un peu ses impressions héroïques, fantasy, tout ça. Mais clairement, je pense que pareil, je le lirai pas, donc je vais aller le déposer. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est celui-là, donc La Passe-Miroir. Là, c'est le livre 1. J'ai très envie de découvrir cette histoire. Je pense qu'elle est folle, mais par contre, je prendrai pas cette édition. Je passe avec la tranche jaune fluo. Enfin, je vois pas ça dans ma bibliothèque, donc pareil, je vais aller le reposer. Donc ça, c'est pour les livres que je vais déposer en boîte. J'hésite à faire un Vinted. Au final, je me dis que ça pourrait être cool. Mais bon, déjà, ceux-là, clairement, je les ai trouvés dans des boîtes à livres, donc je trouve ça assez juste de les redéposer. Le Vinted, on verra plus tard. J'ai également beaucoup envie de découvrir ce comique Vise Savage Shows de Ramvé. Donc là, c'est mon gars qui me l'a offert récemment, il y a 2-3 jours, je pense, en rentrant du boulot. J'ai trouvé un paquet dans ma bibliothèque. Je trouve ça génial. J'adore. C'est le premier livre de Ramvé. Je l'ai découvert en lisant Leila Star, donc c'était également un cadeau. Génial. Et j'avais vraiment adoré celui-là. Voilà. Donc là, c'est son premier. Ça parle de vampires. Encore une fois, les dessins sont incroyables. J'ai hâte. Voilà pour le programme un peu lecture. Sinon, j'ai prévu aussi d'aller courir. Ça, c'est si j'ai le courage, parce qu'il faut y aller tôt, comme il commence à faire chaud. On va certainement aussi ouvrir des cartes l'Orkana. Je vous parle de ça, parce qu'en fait, ce livre-là, du coup, que je vais faire, la BD Dont vous êtes le héros, je l'avais vu dans une boutique où on fait des soirées jeux de société. On fait des soirées l'Orkana. On va en ouvrir quelques paquets. Donc peut-être que je filmerai ça. On sait jamais. Ça va peut-être porter chance. Je vais commencer directement. Donc la BD Dont vous êtes le héros, Magica Ténébré, Dotami plus Manoro, aux éditions Makaka Édition. Petit résumé rapide. Famille, amis, sens moral, quiétude. Vous saviez devoir tout perdre en échange de la magie interdite. On va devoir obéir aux caprices d'un prince démon. Mon aventure dépendra de mes choix, car le héros, c'est moi. Je vais devoir sortir de mon repère, éviter les inquisiteurs et user de mes puissants sortilèges pour affronter maintes dangers. J'en sais pas plus pour l'instant. Je vais découvrir au fur et à mesure avec vous. J'ai en première page une fiche personnage. Alors je vous avoue que ça ne me parle pas trop pour l'instant. Il y a plusieurs sections. Magie, mana, noirceur. Donc ça a l'air cool. Je pense que ça va être sympa. Alors j'ai commencé les premières pages du coup. Je suis lui. Ce petit cochon ailé. C'est mon familier. On est en train de faire comme une incantation et il y a un monstre qui apparaît, qui ne devait pas apparaître normalement. On doit se rendre à un monastère. Donc là c'est vraiment les bases de l'histoire. J'arrive au moment où je dois découvrir les règles du jeu. On nous explique que dans ce monde, les personnes qui pratiquent la magie en fait sont recherchées par des justiciers. Ils ne tolèrent pas trop qu'on se serve de la magie. Je vais devoir les éviter visiblement. Il y a quatre façons différentes de pratiquer la magie. Et on me demande de faire déjà un choix. Je dois en sélectionner deux. Donc ce qui veut dire que je dois en abandonner deux. Les quatre donnent très envie. Il faut en choisir deux. Je ne sais pas quoi faire. On a la carte de l'Empire avec les différentes régions. Le style graphique. Les couleurs sont belles. Et ouais, ça a l'air bien. Allez, c'est parti. Deuxième jour de ce mini-vlog. Donc je reprends ma lecture de Magical Télébré. Hier, mon aventure s'est rapidement écourtée. En fait, je me suis fait rattraper et le dessin était fatal. Oui, je vais reprendre tranquillement. Je vais forcément changer les choix que j'ai faits. Même s'il me semblait bon sur le coup, mais j'ai envie d'avancer un peu plus. Voir le finir, ce serait cool. Savoir le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas s'il y a une meilleure façon de terminer l'histoire ou pas. Ou s'il y a une seule façon, je verrais bien. Bon, je vais faire ça tranquillement aujourd'hui. De toute façon, je ne compte pas sortir parce que j'ai extrêmement chaud. À part pour repromener Arsène, mais ce sera rapide. Je me suis préparé mon café glacé dès le matin. Et voilà, je vais y aller tranquillement. Allez, on va essayer une troisième fois. Pour prendre d'efforts, je me suis fait mon petit fromage blanc avec du muesli. J'avoue, là, j'aurais préféré peut-être lire autre chose. Ou non, pas lire autre chose, mais surtout, ça va vers la fin. En fait, je suis un peu frustré. C'est normal, quand je n'arrive pas dans un jeu ou quoi, ça me frustre assez rapidement. C'est normal. ... 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